Deuxième vidéo sur l'utilisation de la fonction Recherche V dans Excel Alors un deuxième exemple avec un tableau un petit peu différent par rapport à la vidéo numéro 1 Nous avons ici un tableau avec des montants hors taxes, des taux de remise en face Donc ce qu'on va faire c'est une formule Recherche V pour qu'en fonction par exemple ici du montant, donc ce sera la valeur cherchée Il nous revoit en fait le taux de remise en pourcent Donc Recherche V Donc la valeur cherchée est 1000 Le tableau ici Le numéro de colonne donc 2 Et bien sûr je vais noter pour l'instant donc valeur proche donc en fait valeur exacte donc option 0 Voilà donc il me trouve 5% ce qui est correct ici Alors le problème c'est que finalement le tableau on peut pas le voir essentiellement Donc en ayant 4 montants uniques ici de montants hors taxes On voit bien qu'il doit y avoir des montants entre 0 et 1000, 5 et 10 000 et au dessus de 10 000 Ce que j'ai simulé ici par le tableau en bleu, donc sous forme de classe finalement Donc le problème c'est qu'Excel ne comprend pas évidemment ce mode ici de fonctionnement par classe Donc il faut lui indiquer la borne inférieure en fait ici de chaque classe Alors ce qu'on va faire si je mets par exemple ici 2000 Logiquement il devrait me trouver en fait On voit ici 5% Ca veut dire donc il renvoie la valeur comme si c'était donc la valeur hors taxe 1000 On vérifie Voilà donc c'était un peu prévisible C'est à dire que ici j'édite ma formule Comme la valeur proche lui a mis 0 Ce qui veut dire je rappelle donc valeur exacte Comme il n'y a pas 2000 en tableau il ne renvoie aucune valeur donc ce qui est logique Donc je vais pas mettre 0, je vais mettre donc 1 ou vrai C'est la même chose On valide Voilà ça semble fonctionner ici En fait 2000 se comporte comme la valeur 1000 Il prend donc en fait Excel prend la valeur immédiatement inférieure Donc il y a 2000 qui est ici dans le tableau Donc 1000 Si j'essaye par exemple 4999 Voilà ça ne bouge pas Par contre si je mets 5000 Voilà il passe sur la classe supérieure Et donc ici 5000, 10000 c'est bien 8% Voilà donc ça semble fonctionner ici Donc à se rappeler Excel en fait se base sur la valeur Borde inférieure donc de chaque classe Qui est définie donc dans le tableau ici par exemple en bleu L'utilisation de la valeur approximative pose quand même un problème On va le voir ici dans l'exemple suivant Je vais remettre la valeur 2000 Ici je refais ma fonction Recherche V Donc la valeur cherchée 2000 Mon tableau au-dessus Deuxième colonne Et les valeurs proches donc on a dit 1 ou vrai Voilà je valide Voilà et là on voit Excel me trouve 0 au lieu de 5% Réellement Donc ça pose un petit problème Si on essaye par exemple 3000 Il me trouve également donc 0 Donc là en fait Excel n'arrive pas à renvoyer le bon taux de remise Et la raison est très simple C'est qu'en fait Le montant en taxe devrait être trié par haute croissance C'est une obligation ici Donc si je retrie Voilà à Z Voilà 60 000 10% C'est tout à fait logique 3000 5% Ce qui fonctionne également Voilà donc une contrainte Alors qui peut être parfois embêtante Ça dépend en fait de la base de données utilisée Bon là c'est pas très gênant dans ce type de tableau Mais ça peut devenir gênant Pour des bases de données à remettre à jour Et à trier de différentes façons